Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd donc on continue bi idhnillahi ta'ala l'explication du livre Ahkamu manasik al-hajji wal-umra wa ziyaratil masjidin nabawi lil'allama shikhul islam Ahmed ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala donc on était dans ce qui concerne les habits durant al-ihram ce qui est permis ce qui est interdit donc al-fasl donc on voit que le shikh il nous parle en ce moment dans ce chapitre de tout ce qui concerne les habits et al-muharim celui qui est en état de sacralisation car bien entendu le livre suivant il a été écrit suivant l'ordre de al-manasik donc des rites que le musulman il fait dans l'ordre au moment où il part de chez lui jusqu'à qu'il termine son hajj complètement son pèlerinage de manière complète donc on s'était arrêté à cette phrase sur le shikh rahimahullah ta'ala وله أن يعقد ما يحتاج إلى عقده كالإزار وهميان النفقة والرداء لا يحتاج إلى عقده فلا يعقده فأن يحتاج إلى عقده ففيه نزاع والأشبه جوازه حينئذ وهل المنع من عقده منع كراهة أو تحريم فيه نزاع وليس على التحريم ذلك دليل إلا ما نقل عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كره عقد الرداء وقد اختلف المتبعون إلى ابن عمر فمنهم من قال هو كراهة تنزي فمنهم من قال هو كراهة تنزي كأبي حنيفة وغيره ومنهم من قال كراهة تحريم كراهة تنزي كراهة عن دليل كراهة تنزي ومنهم سيدي ومصره كما تعالى حين من فكرة جميعا أشهر كراهة تنزي كراهة الكثير من المتبعات لسنوعة الشهوية كراهة تنزي كراهة كراهة Alsرداء ce qui permet donc de couvrir la partie haute du corps de l'homme donc ici il nous dit le shir si al-muhrim il a besoin donc de serrer une ceinture ou d'utiliser une ceinture pour serrer donc son isar alors cela est permis s'il en a besoin cela est permis il nous dit wa himyan imyan c'est en réalité ce qu'on peut traduire par ceinture et c'est de nos jours ce qui est utilisé ce qui se vend une ceinture donc qui est de couleur blanche et où il y a un emplacement pour pouvoir mettre son argent etc c'est pour ça qu'il dit le shir donc il n'y a pas de mal d'utiliser cela comme il nous dit le shir si on en a besoin pour ce qui est de ar-rida il nous dit ar-rida bien entendu c'est la partie haute donc ce qui va recouvrir le buste de l'homme à partir des épaules etc donc il nous dit ici que pour cela on n'a pas besoin d'utiliser une ceinture ou autre on n'en a pas besoin donc il nous dit falayarqidu donc on n'a pas besoin de serrer cette partie par contre il dit si on a vraiment besoin si on a besoin de serrer donc ar-rida il nous dit qu'il y a donc ici un irtilaf qu'il y a donc une divergence entre les savants et ce qui va être le plus proche de la vérité comme il nous dit c'est à dire donc lui le shir il voit qu'il est alors permis cela il va nous dire le shir pour ceux qui ont interdit il y a ceux qui ont autorisé le shir il en fait partie il y a ceux qui ont interdit qu'on utilise une ceinture ou autre pour pouvoir donc serrer ar-rida la partie haute donc il nous dit donc on sait que lorsqu'on dit le terme man'a man'a qui est ici l'interdiction lorsqu'on interdit une chose on dit man'a le verbe man'a on sait que dans le langage conventionnel des salaf ils utilisaient le terme donc tahrim ou alors man'a dans deux cas lorsqu'il voulait par cela ce qui est détestable donc karaha et également ils l'utilisaient dans le cas de ce qui était interdit mi marna muharram donc on voit le terme man'a il va prendre ici deux sens c'est soit donc karaha ou soit tahrim soit donc que c'est strictement interdit ou alors que c'est détestable bien entendu il y a une différence entre les deux compréhensions car si c'est détestable la personne même si elle le fait elle n'a pas il n'y a pas de de sentence qui en découle et donc il ne tombe pas dans le péché par contre si c'est tahrim alors là il y a une sentence qui en découle elle tombe dans le péché car il fait une interdiction ce qui est totalement interdit dans ma religion donc il nous dit le shir est-ce que ce qui était présent ou la parole de ceux qui voient qu'il n'est pas permis de faire cela est-ce que c'est détestable ou alors strictement interdit il nous dit finiza par contre il nous dit ici et c'est ce qui va servir d'argument pour le choix du shir il nous dit il n'y a pas dans l'interdiction de cela une preuve il n'y a donc pas de preuve qui vient du Coran ou de la Sunna qui vient donc interdire l'utilisation d'une ceinture pour pouvoir donc serrer Arrida une ceinture ou autre parce que ici on prend le terme comme on a dit le fait de serrer simplement s'il n'y a pas de dalil du Coran de la Sunna il y a une parole qui était rapportée d'Ibn Omar Ibn Omar radiyallahu ta'ala anhumma qui nous précise qu'il voyait que c'était interdit qu'il était interdit donc d'utiliser toute chose pour pouvoir donc serrer Arrida et bien entendu il va également avoir une divergence pour ceux qui ont suivi dans cette parole Ibn Omar est-ce que c'est comme on l'a dit ici on a le verbe annaukariha du maïna l'karaha est-ce que c'est ici karaha tu tanzi ou tahrim donc l'karaha soit l'inbab tanzi donc c'est ce qui revient à dire que c'est détestable ou alors ce qui revient à dire que c'est interdit karaha tu tahrim comme on l'a vu précédemment c'est toujours en fait le même istilah qui est utilisé et le même sens qui est voulu donc est-ce que Ibn Omar il a voulu par cela que c'est détestable ou alors strictement interdit donc ils sont divisés ceux qui ont suivi cette parole donc ceux qui ont dit que c'était détestable et qui ont compris la parole d'Ibn Omar comme cela ceux qui ont dit que c'était strictement interdit qui ont compris la parole d'Ibn Omar comme cela le shir lui il voit que cela est permis si on en a besoin bien entendu c'est toujours dans le cadre de besoin ici par contre si on n'en a pas besoin alors on n'a pas à le faire comme il nous l'a dit ensuite il dit donc il nous dit donc il nous dit ensuite le shir pour ce qui est maintenant de la tête il nous dit qu'il n'est ici pas permis de recouvrir notre tête que ce soit par un par un tissu qui est cousu ou autre donc ce n'est pas permis qu'il recouvre sa tête par une imama ou par ce qu'il a cité qui est le terme c'est quelque chose qu'il mettait sur la tête également des termes qui sont utilisés ici pour désigner ce qu'utilisaient les gens à son époque pour recouvrir leur tête et tout autre habit ou tissu qui va recouvrir sa tête cela donc n'est pas permis tout cela n'est pas permis donc ça c'est clair qu'il est strictement interdit pour le muhrim qu'il recouvre sa tête quoi que ce soit bien entendu ici c'est pour ce qui concerne les hommes ensuite il dit il nous dit qu'il est permis qu'il utilise un endroit d'ombre qu'il se mette donc à l'ombre que ce soit sous un arbre ou que ce soit pour ce qui va faire figure de toi il est permis pour lui de se mettre à cet endroit pour se protéger du soleil pour se reposer ou autre du soleil donc il a le droit de se mettre à l'ombre à ces endroits là de même pour ce qui est de c'est à dire à l'intérieur d'une tente donc ici ils sont tous d'accord les savants pour cela bien entendu ça va à l'encontre de ce que font les chiites les chiites qui voient eux que cela n'est pas permis donc bien entendu ici les gens de la sunna et la donc le shir il nous dit pour ce qui est de se protéger du soleil, de se mettre à l'ombre en utilisant un parapluie donc ce qu'il va faire au fils de parapluie il nous dit qu'al-mahara c'est en forme de coquillage c'est ce qu'ils utilisaient pour se protéger du soleil il nous dit qu'il y a ici une divergence pour ce qui est des savants le fait donc de se mettre à l'ombre et de se protéger du soleil par ce qu'on va traduire ici par parapluie ce qui ressemble donc au parapluie il nous dit le mieux pour le muhrim pour celui qui est en état de sacralisation c'est à dire qu'il laisse sa tête au soleil qu'il ne projete pas sa tête du soleil donc qu'il fasse cela pour celui pour qui il s'est mis en état de sacralisation bien entendu Allah car il nous dit dans un premier temps que le prophète et ses compagnons le faisaient de même c'est à dire qu'il ne se protégeait pas du soleil et également par ce qui va être rapporté de Ibn Omar radiyallahu ta'ala anhumma dans cette parole de lui qui est rapportée par l'imam al-Bayhaqi fi sunan al-kubra et qui est un athar d'Ibn Omar qui est authentique comme l'a authentifié comme étant de Ibn Omar Ibn Omar il avait une personne qui se protégeait donc du soleil donc que ce soit en utilisant ici ce n'est pas précisé qu'il utilise un tissu ou autre qu'il va mettre au dessus bien entendu de sa tête c'est à dire que c'est pas bien entendu c'est à dire donc que ce n'est pas collé sur sa tête ça bien entendu c'est interdit on l'a vu auparavant donc lorsqu'il a vu cette personne qui se protégeait du soleil de cette manière là il lui a dit ayyou al-muhrim abhi abhi l'imam ahram talaw abhi ça c'est ce qu'ont utilisé al-muhadithoun donc pour ce qui est du tashkil du verbe abhi et d'autres comme l'a rapporté Ibn Salam fi kitabi gharib al-hadith d'autres savants de la langue qui ont dit idha idha l'imam ahram talaw donc la plupart des muhadithines ils ont dit abhi et la plupart ou beaucoup des gens de la langue arabe des savants de la langue arabe ils ont dit idha donc il lui a dit découvre toi donc laisse ta tête au soleil pour celui pour qui tu t'es mis en état d'ihram c'est pour ça que les salafs ils détestaient l'utilisation de ce qu'on appelle al-qibab al-qibab qui est le pirel de qubba que l'on traduit par la coupole al-al-mahamil donc on voit souvent dans des anciennes images lorsqu'ils utilisaient les chameaux ils mettaient donc au dessus du chameau ce qui leur permettait de s'asseoir correctement par dessus le chameau mais en même temps qu'ils comprenaient une sorte de coupole qu'ils comprenaient une sorte de coupole et cette coupole leur permettait de se protéger donc du soleil lorsqu'ils étaient à chameau donc c'est pour ça que les salafs ils détestaient qu'on utilise cela durant le hajj lorsqu'on était donc à chameau donc il y a une tête au dessus ce qui va ici protéger du soleil donc par contre ce qui sert de sel pour les chameaux alors si elles sont dénuées de toute protection au dessus c'est à dire ce qui va de coupole l'autre ce qui va donc protéger du soleil alors il n'y a pas de mal dans cela il ne détestait pas cela bien entendu on est en train de parler pour ce qui est de l'homme par contre pour ce qui est de la femme et c'est ce que le chien maintenant il va nous dire il va nous dire donc bien entendu pour ce qui est du droit pour ce qui est du droit de la femme durant le pénurinage elle a le droit ce n'est même pas elle a le droit c'est une obligation pour elle donc de se couvrir et on sait comme on l'a vu auparavant ce qui est interdit pour la femme en état d'ihram comme le prophète dans le hadith authentique il nous a dit c'est à dire qu'elle utilise le niqab qu'elle utilise également il nous dit le shirou c'est à dire ici c'est tout simplement un tissu qui va recouvrir les mains de la femme qu'on appelle le gant fait de tissu ou autre et qui va recouvrir les mains de la femme bien entendu on va comprendre ici que durant le pèlerinage cela n'est pas permis de l'utiliser en dehors du pèlerinage cela bien entendu est permis de l'utiliser et quand on dit permis on sait ici que c'est même obligatoire pour la femme donc qu'elle se couvre le visage et qu'elle se couvre également les mains pour revenir à la parole du shirou il nous dit donc son corps c'est une chose qu'elle doit protéger des yeux des hommes donc c'est pour ça que la femme dans ce sens elle est à Aura c'est dans ce sens que le shir il dit cela et il dit donc il lui est permis de porter tout ce qui va protéger ou va la protéger du regard des autres et qui va donc la couvrir et on voit que les savants bien entendu quand on a parlé du en-niqab on a bien dit que même si on en a déjà parlé on a bien dit que en-niqab il m'a dit qu'il y a la ra'as c'est à dire ce tissu qu'on utilise avec lequel on protège et on couvre le visage de la femme mais qui va être fait de telle manière à ce que la femme va resserrer ce tissu par derrière sa tête pour que ce niqab il tienne principalement il va être fait de deux ficelles de derrière et donc ces deux ficelles elle va donc les joindre et les serrer pour que le niqab il tienne sur la face de la femme mais à ce moment là ici durant le hajj c'est strictement interdit ce qui veut dire que ce qui est interdit ce n'est pas le fait que la femme elle couvre son visage mais le fait qu'elle utilise ce niqab ou alors le voile avec lequel elle va serrer sa tête c'est ce qui est interdit par contre comme on l'a dit le fait qu'elle utilise un voile qu'elle va mettre par dessus sa tête Tayyip et où il n'y a pas ici donc ce qui va resserrer sa tête alors cela c'est permis et c'est ce qu'on appelle le sadl et la preuve de cela c'est ce hadith qui est rapporté par Abu Dawoud min hadith Raisha ibn Maja également et ce hadith qui a plusieurs chaînes de transmission et qui a plusieurs chahides ce qui témoigne donc de ce hadith comme cela également est rapporté par l'imam al-hakim bissanadine an asma ce hadith c'est un hadith qui est considéré comme hassan auprès des gens du hadith comme hassan l'imam al-albani et d'autres encore et l'aïcha nous rapporte radiyallahu ta'ala anha kana rukban yamurruna bina wa nahnu ma'arrasul illa sallallahu alayhi wa sallam muhrimat fa'idha hadhou bina sadalat ihdana jilbabaha min ra'asiha alawajjiha fa'idha ja'wazuna kachafnahu donc ici dans ce hadith il est dit lorsque les cavaliers passaient et arrivaient à notre hauteur et nous nous étions avec le prophète donc on était en présence en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam muhrimat en état d'ihram et lorsqu'ils arrivaient à notre hauteur qu'est-ce qu'on faisait donc sadalatihdana jilbabaha min ra'asiha alawajjiha c'est-à-dire qu'elle faisait donc tomber ce tissu sur sa figure donc elle le faisait retomber de sa tête sur sa figure min ra'asiha alawajjiha donc ce tissu qui était en dessous du jilbab et qui permettait donc à la femme lorsqu'une personne étrangère passait devant elle ici en l'occurrence oum al-mu'minin la mère des croyants et qui est un exemple pour toutes les croyantes lorsqu'une personne étrangère passait à leur niveau donc il y avait ici la possibilité qu'ils voient leur visage ce qu'elle faisait donc elle couvrait son visage avec donc ce tissu en le laissant retomber sur son visage donc à partir de là on comprend qu'il y a une grande différence entre niqab et entre ici le fait d'utiliser un tissu et de le laisser retomber sur le visage sans qu'il y a donc aucun resserrement sur la tête avec ce même tissu donc il y a une différence et c'est ce qui est interdit d'un côté et c'est ce qui est permis de l'autre côté une parenthèse qui est faite c'est malheureusement ce que l'on voit parmi les musulmanes lorsqu'elles viennent faire le pèlerinage des femmes dont on voit apparaître pour certaines d'elles leurs chevilles dont on voit apparaître pour certaines d'elles leurs cheveux dont on voit apparaître pour certaines d'elles une partie de leur poitrine et ça bien entendu c'est un c'est un grand mal et encore plus pour la femme bien entendu qui est en état d'ihram et c'est pour ça qu'on voit que l'imam en-Nawawi dans le kitab il voit il voyait que si une femme laissait en apparence un seul cheveu parmi ses cheveux son hajj il était annulé son hajj il était annulé c'est pour ça qu'il dit on va reprendre même la parole même de l'imam en-Nawawi dans le kitab l'imam Et puisque celle-à-pour de Jésus, Donc cette parole qu'il nous dit, l'imam al-Nawawi, il dit la personne, ou la femme, bien plus précisément, la femme libre qui fait le tawaf alors qu'elle a ses pieds qui sont makchoufa, qui sont découverts, ou alors une partie de sa tête qui est découverte. Et il nous dit ici le shir, jusqu'à même un cheveu parmi ses cheveux qui seraient découverts, ou alors un ongle parmi ses pieds qui seraient découverts, alors à ce moment là, il dit son tawaf il est batel. Et il dit, donc comme cela est une condition de couvrir, que ce soit donc durant le tawaf ou que ce soit durant la prière, il nous dit, si cette personne là, si cette femme là, elle retourne, alors qu'elle a fait cela, elle retourne donc sans avoir un pèlerinage qui est authentique. Bien entendu ici, l'imam al-Nawawi, il est ensuite revenu, parce qu'on va voir que dans certains livres, il va revenir sur cette parole en disant que ce qui annule le hajj, c'est uniquement al-jima'a, c'est bien entendu l'acte, la relation sexuelle comme on l'a déjà vu. Taïb, ou comme cela est cité par l'imam al-Nawawi dans son livre, Sharh al-Muhadzab. Rakou l'ihal ici, simplement pour prouver donc, jusqu'à quelles paroles ont été certains savants, parmi les grands journalistes consultes. Ici c'est tout simplement pour prouver que c'est un acte qui est Muharram, que c'est un acte où il y a un grand mal. C'est pour ça donc que la femme, elle doit faire très attention à cela, et elle doit être pieuse dans cela, c'est-à-dire dans ses habits. Que ce soit donc, durant l'Ihram, donc à plus forte raison durant l'Ihram, mais également en dehors de l'Ihram. Donc elle havar, elle havar, que la femme fasse attention, qu'elle ne tombe pas dans ce mal-là, et qu'elle soit pieuse, qu'elle fasse preuve de taqwa envers Allah, subhanahu wa ta'ala. Pour que ces adorations soient acceptées, et pour qu'elles fassent partie des femmes dont leurs actes sont acceptées. Je vous dis, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'elle est-à-dire qu'elle soit pieuse. Et je vous le dis, c'est-à-dire qu'elle soit, par le ? Mais non n'a jamais, il n'en empruntait aux hommes dans les gens. Il n'θ capait que la femme, men Bonheur, qu'elle fasse des femmes C'est-à-dire qu'elle où il n' mexait, qu'elle ait eu un certain coeur, Ensuite le shir nous dit, ici il est toujours en train de parler de couvrir le visage de la femme. Il nous dit donc, durant l'état d'ihram, si la femme utilise quoi que ce soit, dans la plupart des cas c'est le tissu, pour couvrir son visage, et que cette chose, c'est-à-dire qui ne se colle pas au visage, alors cela est permis. C'est-à-dire que tous les gens de science sont d'accord que cela est permis pour la femme qui est en état d'ihram. Lorsqu'il parle que cela est permis, il n'est pas rentré pour ce qui est de l'obligation, ou alors, il est en train de parler que c'est permis pour prouver que cela, il y a donc ici lieu de consensus, un ittifak, chez les gens de science. Pourquoi ? Parce qu'il nous dit, c'est-à-dire maintenant, si ce voile, ou ce tissu, va effleurer, et va se coller donc au visage de la femme, est-ce que cela est permis ou pas ? Ils veulent nous dire, Fassahih, ce terme, on va comprendre, que l'on traduit donc, que cela est authentique, que cela donc est valable, ici. On va comprendre qu'il y a, bien entendu, un nizar, irtilaf. Et on sait que certains savants, ils ont dit qu'il n'était pas permis, que la femme, elle utilise un voile pour se couvrir le visage, si ce voile-là, il est en contact avec le visage, c'est-à-dire que la peau du visage, qu'il retombe directement sur le visage, donc qu'il y a un contact direct. Et c'est pour ça qu'on voit, certaines sœurs, durant le pèlerinage, et qui recouvrent donc leur visage, elles utilisent, comme il nous a dit le shir, donc, ici, Bil'aoud ou Bil'yad, etc. Elles utilisent donc une chose qui va faire que ce voile, lorsqu'il redescend sur leur visage, il ne va pas être en contact direct avec le visage. Taïb, donc, sur le front, elles vont soit mettre, par exemple, comme il dit le shir al-Houd, quelque chose, donc, qui va faire que le voile ne va pas être en contact directement avec la peau du visage, avec le visage, donc. Donc, il va avoir, tout simplement, un espacement entre le visage et le voile, Taïb, parce que certains savants, ils voient que cela est interdit. Comme on a dit, c'est le mâdeb de l'imam Shafiri et d'autres. Le shir, ici, il va argumenter, lui, il voit que c'est permis. Il voit que lui, c'est permis. C'est-à-dire, même si le voile, il touche directement le visage, qu'on fait retomber le voile et qu'il en contacte directement avec le visage, il n'y a pas de problème pour cela. Il argumente le shir, il va nous dire qu'on ne peut charger la femme de cet acte-là, c'est-à-dire qu'elle fasse, qu'il y ait un écart entre le voile et son visage. Et il nous dit que le prophète, il a rendu le visage et la main de la même manière, Taïb, c'est-à-dire que la femme, même si elle ne met pas des gants, elle coufase, elle peut très bien, donc, cacher ses mains à l'intérieur de son djilbab, Taïb. Ou alors, à rentrer sa main à l'intérieur de la manche de son djilbab, etc. Et bien entendu, ici, à ce moment-là, ça va bien être en contact avec le tissu. Donc, il nous dit le shir, Le prophète sallam, il a rendu égal, que ce soit le visage ou que ce soit, donc, la main. Et les deux, bien entendu, sont comme le corps de l'homme, pas comme sa tête. Et il nous dit également que, comme preuve, donc, on est toujours dans l'argumentation, ici, de ceux qui rendent, qui voient la permission que la femme, elle utilise un voile qui va, donc, être en contact avec le visage. Et comme on l'a vu, donc, dans le hadith d'Aïcha, d'Om Salama, également, que les femmes du prophète, les mères des croyants, Elles utilisaient, donc, le sadl, donc, le fait de faire retomber le tissu sur le visage de la femme, sans prendre en considération le fait que ça va toucher le visage ou pas. Sinon, ça aurait été, bien entendu, précisé dans le hadith. Ça aurait été précisé par les femmes du prophète, sallam. Et en l'occurrence, ici, Aïcha, également, Oum Salama, celle qui rapporte cet acte qu'elle faisait, donc, en présence des étrangers, comme on l'a vu dans le hadith précédent. Il nous dit également que personne parmi les gens de science ont rapporté que le prophète, sallam, a dit Que donc, la sacralisation, l'ihram de la femme, c'est dans son visage. Il nous dit, uniquement cela est la parole de certains des salafs. Et comme cela est venu dans le fichar al-umda, C'est-à-dire, certains savants ont rapporté que cette parole est la parole d'Ibn Omar, Mais pas la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. وَإِنَّمَا هَذَا قَوْلُ بَعْضِ السَّلَافِ Par contre, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit, comme il nous dit le shir, Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit que la femme, elle utilise donc le niqab, Et qu'elle utilise également les gants. Comme il a interdit au muhrim, donc l'homme, qu'il utilise le kamis, qu'il utilise également le khouf. وَإِنَّمَا هَنَّهُ يَجُوْزُ لَهُ أَنْ يَسْتُرَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ بِالْتِفَاقِ الْأَإِمَّةِ Alors que l'homme également, il peut, s'il veut, protéger donc ses mains, protéger également, ou recouvrir ses mains, et recouvrir également ses pieds. بِالْتِفَاقِ الْأَإِمَّةِ Ensuite, il dit وَالْبُرْقَعُ أَقْوَى مِنَ النِّقَابِ فَلِهَاذَا يَنْهَا عَنْهُ بِالْتِفَاقِهِ Donc ici, il nous parle de ce qu'on appelle الْبُرْقَعُ الْبُرْقَعُ il nous dit que cela est plus fort qu'un niqab, dans le sens que الْبُرْقَعُ C'est donc un tissu Donc ici, c'est tout simplement un tissu qui va recouvrir le visage de la femme et donc on va faire deux trous dans ce visage pour que la femme puisse voir donc simplement deux trous pour que la femme puisse voir donc bien entendu, الْقَدَرِ الْعَيْنَيْنِ suivant les deux yeux de la femme pour qu'elle puisse voir et donc il va être encore plus il va couvrir encore plus qu'un niqab c'est dans ce sens qu'il dit وَالْبُرْقَعُ أَقْوَى مِنَ النِّقَابِ C'est pour ça que الْبُرْقَعُ il est également interdit كَمَ النِّقَابِ durant الْإِحْرَمْ بِالْتِفَاقِهِمْ c'est-à-dire par le consensus des savants وَلِهَاذَا كَانَتْ الْمُحْرِمَةُ لَا تَلْبِسُ مَ يُسْنَعُوا لِسَتْرَ الْوَجْ كَالْبُرْقَعُ وَنَحْوِي فَاِنَّاوُ كَالْنِّقَابِ c'est pour ça donc que la femme elle n'utilisait pas ce qui est fabriqué conçu pour couvrir le visage de la femme comme par exemple الْبُرْقَعُ également en niqab bien entendu ça c'est dans le cas de الْإِحْرَمْ et on a expliqué ce qui était voulu ici par l'interdiction وليس للمحرم أن يلبس شيئا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه إلا لحاجة كما أنه ليس للصائم أن يفتر إلا لحاجة والحاجة مثل البرد الذي يخاف الذي يخاف أن يمرضه إذا لم يغطي رأسه أو مثل مرض نزل به يحتاج معه إلى تختيه رأسه فيلبس قدر الحاجة فإذا سعان عنه نزع وعليه أن يفتدي إما بصيام ثلاثة أيام وإما بنسوكي شات إما بنسوكي شات أو بطعام ستة مساكين لكل مسكين نسف ساع من تمر أو شعير أو مدين من بور وإن أطعمه خبزا جازا ويكون رتلين بالعراقي قريبا من نسف رت بالدمشقي على كل حال ici le chien ensuite il va nous dire il va revenir donc il a parlé des habits toujours et on est toujours dans ce qui concerne les habits mais les dernières paroles c'était plus précisément pour ce qui était de l'ihram de la femme ensuite de manière plus générale et ici concernant donc l'homme il va nous dire que le muhrim il ne doit pas se vêtir de ce que le prophète a interdit sauf dans un cas de haja dans un cas de nécessité et il nous dit ici le shir le cas de nécessité c'est comme la nécessité que le jeûneur il éprouve lorsqu'il doit rompre son jeûne c'est la même chose il nous donne des exemples de cette nécessité il dit et il nous dit comme un froid un froid dont le muhrim il aurait peur qu'il l'atteigne et qu'il l'onque sur la cause de sa maladie s'il ne couvre pas sa tête donc s'il y a un froid comme un courant d'air il se trouve dans un endroit où il y a un courant d'air qui est très fort et donc si à ce moment là il ne se couvre pas sa tête il a très peur qu'il attrape froid donc à ce moment là il lui est permis de se couvrir la tête Taïeb de même il nous dit si par exemple il a une maladie qui lui est arrivée et cette maladie lui oblige à se couvrir la tête alors à ce moment là également il couvre sa tête parce qu'il est il est dans un état donc de nécessité bien entendu comme on l'a vu également cela dans les règles donc on voit ici une parenthèse que l'on fait les règles qu'on est en train d'étudier dans le livre de Shir Sardi Rahmatullah Ali on voit leur application ici dans le livre lorsqu'il parle de Al-Hajal la nécessité on a vu des règles qui touchent à cela donc on voit leur application dans la jurisprudence et on va voir encore le Shir il va nous parler un peu plus loin si on a le temps il va nous parler de Al-Urf il va nous parler de Al-Urf et Al-Urf on a fait deux ou trois cours sur cela à partir du livre de Shir Sardi donc on voit l'importance de ces règles et on voit ici la personne qui a bien suivi et compris la règle on voit ici son domaine d'application directement donc on voit Al-Faïda c'est à dire Yahissou Bil-Faïda celui qui a réellement étudié qui a compris ces règles il en voit ici le résultat il en voit ici l'intérêt qu'il en tire c'est à dire qu'il va se vêtir de cela il va recouvrir sa tête juste ce dont il a besoin rien de plus par exemple s'il a une maladie qui doit se couvrir uniquement une partie de sa tête alors il couvre simplement une partie de sa tête ce dont il a besoin uniquement donc il ne dépasse pas par rapport à cela et ensuite lorsqu'il n'a plus besoin de cela donc il sort de de la nécessité alors il enlève directement ce qui lui recouvrait sa tête donc ici ensuite El Fidya donc El Fidya il doit expier l'acte qu'il a fait bien entendu il doit expier l'acte qu'il a fait l'acte qu'il a fait il l'expie donc soit en jeûnant trois jours donc la personne elle a eu peur d'attraper froid elle a recouvert sa tête une fois que cette crainte s'est dissipée il doit enlever ce qui recouvrait sa tête mais à partir de là bien entendu il doit expier donc l'expiation se traduit soit par trois jours de jeûne on va voir un peu plus loin que le shir il nous dit que cela est qu'il peut les faire mutatabia c'est à dire trois jours à la suite ou alors mutafarriqa c'est à dire trois jours dispersés il a le choix ou alors s'il ne jeûne pas trois jours il peut également donc égorger il peut donc égorger un chat donc un mouton qu'il distribuera ou alors également il a encore un autre choix ici donc c'est par choix ou alors il a encore le choix de nourrir six pauvres et donc chaque les six pauvres qu'il va nourrir donc il a le choix de nourrir les six pauvres les six pauvres qu'il doit nourrir il doit leur donner la moitié de ce qu'on appelle le sa' qui était donc une mesure utilisée du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc la moitié d'un sa' de dat ou alors de blé donc el mud également qui est une mesure du prophète sallallahu alayhi wa sallam el mud donc on a ici as-sa' et on a également el mud c'est à dire de froment et s'il le nourrit par le pain cela également est permis qui c'est qui nous rappelle qu'est-ce que as-sa' ou el mud na'am el mud c'est lorsque la personne elle joint ses deux mains le creux de ses mains bien entendu d'un homme moyen lorsqu'il a rejoint ses deux mains le creux de ses mains le contenu du creux de ses deux mains c'est ce qu'on appelle el mud et le sa' as-sa' c'est tout simplement quatre mud c'est quatre mud donc en fait le mud c'est roub' as-sa' c'est le quart donc du as-sa' donc ici le shir il nous a dit pour nous rappeler lorsque la personne elle doit nourrir si pauvre l'île fidya donc pour expier son acte qu'elle a fait durant le pèlerinage ça sera donc la moitié d'un sa' donc ici deux mud c'est-à-dire un seul mud de froment et s'il le nourrit avec du pain cela également c'est permis ensuite il va faire ici les correspondances le shir c'est-à-dire ce pain qu'il va donner yanbari c'est-à-dire qu'il est très recommandable qu'il ajoute à ce pain un mais qu'il ajoute à ce pain un mais quelconque mais un mais en plus donc ça c'est les termes qui sont employés pour désigner des sortes de pains ici le terme al-baqsmat c'est un terme qui est persien farisi et c'est en réalité ce qu'on appelle actuellement c'est-à-dire c'est un terme qui est encore utilisé mais c'est un terme que l'on utilise pour désigner ce qu'on appelle al-shabura c'est en réalité des sortes de biscottes c'est des sortes de biscottes qui sont faites à la base de froment de blé c'est des sortes de biscottes tout simplement wal-ruqaq 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 c'est un khubz qui est raqiq c'est une sorte de pain qui est fin donc ça c'est des sortes de pains alors de biscottes donc c'est également permis c'est-à-dire le shirin nous dit qu'il est même préférable qu'il donne cela au lieu qu'il donne tout simplement du blé c'est-à-dire le blé en bilhobob c'est-à-dire le blé en grain au shair il est mieux donc qu'il lui donne un plat qui va être prêt que ce soit donc du khubz mélangé avec un mets et qu'il lui donne donc directement c'est également valable pour les expressions c'est-à-dire le fait de donner une nourriture qui est prête à la personne c'est bien mieux que lui donner des choses dont il doit moudre comme par exemple le blé etc Taïb c'est pour ça qu'il dit ensuite donc ici il est bien bien meilleur et bien plus profitable pour le pauvre qu'il reçoit donc un mets qui va être prêt Taïb que ce soit de khubz ou autre si bien entendu il nous dit le shir s'il n'est pas de l'habitude des gens qui vont recevoir cette nourriture s'ils n'ont pas l'habitude bien entendu de moudre le blé etc s'ils ont eu l'habitude alors il n'y a pas de mal à donner le donner en blé directement et il nous dit ce qui est l'obligation même donc il revient à l'obligation même à l'as la base même c'est ce que nous rappelle Allah Azza wa Jal surat al-Ma'ida verset 89 où Allah Azza wa Jal dit l'expression sera de nourrir les pauvres de ceux dont vous nourrissez normalement vos familles ou de les habiller ou de libérer un esclave donc il nous dit le shir c'est à dire ici lorsqu'on nourrit nos familles de manière tout à fait normale c'est ce qui est voulu ici c'est ce qui est le wajib qu'on donne donc la même à ces pauvres là bien entendu ici le verset il est pour pour ce qui est de kaffarat ou l'yamin taïb donc l'expression du serment ça bien entendu c'est ce qui concerne le verset mais bien entendu le shir il nous dit wal wajib pour tout ce qui est des kaffarat des expiations taïb donc ensuite il dit le shir qu'Allah Azza wa Jal a obligé qu'on nourrisse ces pauvres là avec ce don on nourrit nos propres familles de manière normale sans exagération et sans être habach donc il nous dit ici que les savants ils se sont divisés pour ce qui est de savoir lorsqu'on donne aux pauvres que ce soit donc durant l'expression durant le pèlerinage ou en dehors du pèlerinage comme par exemple kaffarat ou l'yamin est-ce que cela est muqaddar bichara est-ce que cela donc est prédéterminé par la législation ou alors que cela revient à ce qu'on appelle l'urf donc on voit ici un terme qu'on a déjà étudié avec d'après le livre donc est-ce qu'on utilise ici dans un premier temps est-ce que c'est prédéterminé par la législation ou alors est-ce qu'on revient ici à l'urf donc ce que les gens ils se nourrissent de manière habituelle que ce soit à une période bien précise que ce soit dans un pays bien précis dans une contrée bien précise etc donc le shir il va voir que al-rajih la parole la plus forte et la vie le plus solide ici c'est qu'on fait revenir cela à al-urf c'est-à-dire donc que cette expiation qui va se traduire par la nourriture de ses pauvres cette nourriture là on revient à al-urf pour la déterminer al-urf qu'on traduit par l'habitude etc et ensuite il nous dit et L'amma k'an k'abu ibn arjira و'nahwahu yaktatun t'amr Amr al-Nabi sallam أن yut'im faraqa من t'amr بين 6 mesakin والfaraq 16 rtlan rtlan بالbaghdadi وهذا الفidya يجوز أن يخرج إذا احتاج إلى فعل المحظور قبله وبعده ويجوز أن يذبح النسك قبل أن يصل إلى مكة ويصوم الأيام الثلاثة متتابعة إن شاء ومتفرقة فإن كان لو عذر أخرا فعلها وإلا عجرا فعلها وإذا لابس ثم لابس مرارا ولم يكون أدالفidya أجزأته فيديتون وحدتون في أظهري قولي العلاماء Donc ici le shiikh comme on l'a dit auparavant il va nous parler de plusieurs choses pour ce qui est de l'expiation Ici il nous dit c'est pour ça que Karb ibn Arjira on sait que Karb ibn Arjira c'est un sahabi qui a fait le pèlerinage avec le prophète et il lui est advenu une maladie lorsqu'on l'a comme cela est rapporté par l'imam al-Bukhari l'imam muslim dans leur authentique lorsqu'on a conduit Karb auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il avait sur sa tête des poux il avait tellement des poux que ça se voyait ces poux qui sautaient sur ses cheveux donc il avait une maladie et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a dit de raser sa tête mais entendu c'est interdit pour ce qui est de raser sa tête lorsqu'il en est adhihram donc il lui a dit de raser sa tête et ensuite il lui a dit donc il lui a dit de jeûner trois jours ou alors de donner à manger à six pauvres et pour tout pauvre c'est à dire qu'il donne la moitié d'un sar et on a vu par rapport à la nourriture la nourriture qui est donnée habituellement comme on a vu la parole que le shir il a choisie et ensuite il lui a dit de raser sa tête donc à partir de là le shir il nous dit lorsque les gens à ce moment du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'ils utilisaient le plus comme aliment c'était al-tamr alors il lui a dit de donner faraqan min tamr faraqan min tamr faraq il y a encore une mesure ici dont le shir nous donne l'équivalent ala kulli hal min tamr bayna sittati masakin donc comme cela est rapporté dans certaines versions ensuite dans la version même de l'imam al-bukhari où il dit le shir donc il prend cela comme preuve pour dire donc que l'on revient ici à l'urf également il nous dit le shir que al-fidya d'après ce hadith que al-fidya il est permis qu'on la qu'on la sorte donc cette expression il est permis un yukhrija qu'il la sorte lorsqu'il en a besoin lorsqu'il a besoin de faire l'acte qui est donc interdit que ce soit avant ou après par exemple ici le prophète il a dit dans la version ou dans le premier hadith ou la première version de l'imam al-bukhari il lui a dit donc de jeûner trois jours ou de nourrir les pauvres ensuite il a dit il est permis que la personne avant même qu'elle ait à faire cet acte interdit qu'elle fasse déjà son expression ou alors qu'elle fasse après son expression par rapport à ça il n'y a pas de mal qu'elle fasse l'expression avant même qu'elle fasse l'acte interdit bien entendu dans le cas de besoin ou alors qu'elle fasse son expression après taillib la deuxième chose qui est également permis pour ce qui est de l'expression c'est que s'il choisit d'égorger le mouton alors il lui est permis d'égorger ce mouton avant même qu'il arrive à Mecca et ensuite ce qu'on a déjà dit le troisième point ici qui est permis pour ce qui est de l'expression c'est qu'il lorsqu'il choisit de jeûner trois jours il jeûne ses jours de manière suivie ou alors de manière dispersée et également une dernière chose que le shir que le shir il cite ici un point de jurisprudence et dont il y a divergence chez les savants et lui il va nous donner son choix shir el-islam ibn temiya si la personne à titre d'exemple il faut qu'elle recouvre sa tête plusieurs fois c'est à dire qu'elle fait ce qui est à la base interdit pour un besoin mais qu'elle doit le faire plusieurs fois c'est pour ça qu'il dit qu'il s'habille ou qu'il recouvre plusieurs fois il dit qu'il a uniquement à expier une seule fois et que cela va le compenser même s'il a fait cet acte plusieurs fois Taïb et ça bien entendu il dit c'est la parole qui est la plus apparente parmi les deux avis des savants c'est à dire la parole la plus forte c'est celle qui est choisie par le shir ici c'est à dire que la personne s'est fait plusieurs fois l'acte qui est haram une seule fidya c'est à dire une seule expression lui suffira Taïb ensuite il y a une nouvelle fâcle un nouveau chapitre qui est toujours dans l'ihram qui sera talbiya on commencera la semaine prochaine incha'Allah subhanakaroum bihamdika je te demande la ilaha 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 anta astaghfiruka wa atubu ilake au revoir au revoir au revoir Sous-titrage FR ?